Vous me l'avez beaucoup demandé dans les commentaires ou sur Discord, je note vos équipes aujourd'hui sur FC25 version Nintendo Switch Et aujourd'hui, j'ai hâte parce que l'année dernière j'avais fait la même chose et vous avez vraiment kiffé le concept Aujourd'hui j'ai sélectionné 5 teams que vous m'avez envoyé sur Discord directement dans le channel Donc pour ceux qui veulent faire noter vos équipes, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la description Ça me permettra de noter vos équipes dans le futur ou même vous faire noter par la communauté Ça peut faire extrêmement plaisir et même avoir des conseils sur les améliorations à faire autour de votre équipe Mais aujourd'hui on va noter vos équipes Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait toujours plaisir et qui aide la chaîne à grandir et à vous abonner bien sûr si vous aimez ce genre de contenu Allez c'est parti, on va commencer directement avec la première équipe Et pour ce faire je vais me décaler un petit peu parce que je vous mettrai les teams à ma gauche mais pour vous c'est droite Donc voilà, et aujourd'hui on va avoir une équipe de MaxEdit avec une très très belle équipe Il aura 8000 crédits donc on n'aura pas beaucoup de choix pour améliorer cette équipe là Mais partons du principe qu'il y a des vendables Et vous allez voir qu'il y a, franchement on commence avec une très belle équipe Parce qu'on aura déjà Lotharo, Martinez déjà en buteur Et sachez que c'est une valeur sûre Martinez les gars c'est une valeur sûre, il est très très fort cette année Bon en même temps 89 de général mais ça veut rien dire parce qu'il y a des cartes à 89 qui sont pas vraiment jouables Cette année Lotharo, Martinez si vous avez une série A c'est très fort On a aussi Bellingham, Bellingham valeur sûre aussi chaque année Je l'ai testé hier, je l'ai testé l'année dernière et cette année il est encore plus performant Regardez sa carte 90 les gars c'est incroyable Voilà donc j'ai pas pu le tester cette année mais je sais qu'il est très très fort Des retours que j'ai eu, on a James aussi chaque année c'est une dinguerie Donc ça on peut garder mais sachant que moi les gars ce qui me tracasse un petit peu dans cette équipe C'est qu'on a que 28 de collectif et ça c'est mauvais Dans une équipe c'est mauvais il va falloir faire des choix parce que là Là où je vois le problème c'est Lotharo, Martinez qui a 1 de collectif et ça c'est très mauvais Franchement à part si t'as Lotharo, Martinez en nom vendable Je vois pas pourquoi tu le gardes malgré qu'il soit très très fort Mais il baisse le collectif de l'équipe et à la place moi ce que je pourrais te conseiller C'est directement d'aller parce que même Bellingham est à un collectif Donc c'est un peu complexe Là t'as une foule première ligue et à côté tu nous fais tout simplement un joueur de Serie A Un joueur du Real Madrid C'est un petit peu plus compliqué je sais que c'est pas potentiellement des joueurs que vous voulez Les gars mais le plus important c'est le collectif Ayez des joueurs qui vous intéressent avec un bon collectif Et qui matchent bien avec votre équipe Aujourd'hui là on a vraiment voilà Lotharo, Martinez et Bellingham Qui sont de très très bons joueurs Mais je vous conseille pas de prendre des joueurs à un collectif Parce qu'ils sont forts parce que là vous allez baisser le niveau de votre équipe En l'occurrence en voyant toute ton équipe moi je te conseillerais directement de switcher sur une équipe soit Serie A ou soit du Real Madrid Enfin la Liga et justement la Liga cette année c'est très intéressant avec la Serie A La première ligue je trouve ça beaucoup moins intéressant surtout pour les prix qu'on a aujourd'hui Et surtout pour les joueurs que t'as actuellement Y'a aucun gros joueur de première ligue dans ton équipe Donc je vois pas pourquoi tu devrais rester sur la première ligue Va directement sur de l'Inter Milan Enfin sur de la Serie A ou de la Liga C'est deux très bonnes équipes Tu peux faire voilà un mélange des deux Et ça pourra te faire une très très bonne équipe bien méta Faites sévère sur la note de cette équipe Parce qu'en vrai il a deux très bons joueurs Lotharo, Martinez et Ben Bellingham Mais je trouve qu'il manque quelque chose Alors Malo Gusto aussi tu pourrais le garder Ederson aussi Mais je pense que je vais mettre une note de 6,5 Je suis très sévère mais il y a des choses à améliorer comme je t'ai dit Limite par de la première ligue ça sert à rien parce que t'as deux gros joueurs Lotharo, Martinez et Ben Bellingham Par contre si tu les as achetés de ta propre poche C'est une grosse erreur que t'as faite parce que tu as perdu des crédits Et surtout t'as pas une bonne équipe en termes de synergie entre eux Voilà il fallait plus investir sur des joueurs plus intéressants Pour ta équipe première ligue Sinon tu changes complètement et tu vas sur une série A et une ligue A comme je t'ai dit précédemment Pour la deuxième équipe on va retrouver l'équipe de Dawa Et aujourd'hui une équipe qui est bien complète avec de très très bons joueurs Par contre là le même problème que la première équipe On a déjà un moins bon collectif que la précédente équipe Donc déjà ça va pas On a 27 de collectif sur 33 Mais je trouve qu'il y a plus de potentiel que la première équipe Pourquoi ? Parce qu'on aura déjà Marcus Thuram, Kefren Thuram, Tomori Mignon Vraiment c'est déjà un bon trio On a Schneider aussi qui est très très bon On a pour commencer un bon noyau série A Pour continuer sur ton équipe Mais là où ça bloque c'est qu'il y a des joueurs qui n'ont pas de collectif Comme Nico Williams Et Nico Williams je peux que te conseiller de le garder Moi je les drop pour ceux qui ont vu la vidéo Je les drop directement pour les récompenses fut champions C'était énorme et je l'ai testé Il est incroyable Donc je te conseille de le garder Et potentiellement de faire une série A Encore une fois c'est les championnats qui reviennent le plus Surtout la série A Je trouve que c'est pas un championnat qui m'intéressait du tout chaque année Mais cette année là Ils ont sorti des cartes vraiment très intéressantes Comme Kefren Thuram, Marcus Thuram Il y a Tomori chaque année il est très très fort On a Mignon Je trouve que cette année il est bien meilleur que les années précédentes Je ne sais pas pourquoi On a Schneiders En vrai il a un peu tous les meilleurs joueurs de série A Donc ça c'est cool On a aussi Barrella les gars Et d'ailleurs si tu peux le rajouter dans ton équipe Barrella c'est une valeur sûre Je l'ai déjà testé Chaque année je le teste Et c'est une pépite Donc voilà Si tu veux un bon trio Schneiders Kefren Thuram Et Barrella Ça peut être un trio Milieu de terrain Incroyable Là où moi je te conseille D'améliorer les choses C'est surtout Sur la défense Par exemple Garder Tomori ça c'est sûr Mais Les latéraux Potentiellement partir sur de la Liga Histoire de faire des liens Pour Nico Williams Ça me parait plutôt intéressant Sachant que tu as quelques crédits Pour aller chercher potentiellement Un bon truc Même un Koundé Un Koundé ça peut être intéressant Je ne sais pas si tu auras Des cartes vendables Ou quoi que ce soit Mais un Koundé Ça peut être très intéressant Pour les liens aussi Parce que tu as pas mal de français Dans ton équipe Pour la note générale De cette équipe J'aimerais tellement Mettre une très grosse note Parce qu'il a quand même Une bonne base On a du Nico Williams On a du Les frères Thuram On a du Théomori Franchement C'est une belle équipe Moi personnellement J'aurais mis 9,5 sur 10 Si l'autre partie De l'équipe suivait Mais J'avoue que là Il y a des choses à changer Du coup Je mettrais 8 sur 10 Les gars J'adore l'équipe J'adore même 8,5 sur 10 Parce qu'il y a vraiment du potentiel A améliorer cette équipe Tu as un petit peu de crédit Je pense que tu peux aller chercher Une belle équipe Pour ton prochain fut champion Ce week-end Mais Mais voilà Moi j'adore l'équipe Mais il y a des choses à changer Et surtout Pour mettre les liens À Nico Williams Pour la troisième équipe On va retrouver l'équipe de Pierre L'équipe ultime Comme il nous dit Et C'est vrai que L'équipe est vraiment pas mal Je vais pas vous mentir Quand je l'ai sélectionné J'étais là Ok D'accord On est sur un Gros 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 Calibre là Parce qu'on a une équipe Très intéressante Je ne vois pas Beaucoup Ce qu'on va pouvoir améliorer Mais vraiment Voilà On a 31 de collectif Ça va Franchement 31 de collectif Si vous avez 31 Ça passe entre 30 et 33 C'est très très bien Le reste En dessous de 30 C'est Là il faut changer un truc Mais Là déjà Je vois la défense Incroyable Saliba Van Dijk Koundé sur les côtés Côté gauche Je vois pas Qui c'est Enfin je vois la carte Qui c'est Mais je sais plus Comment elle s'appelle Mais je sais pas Si elle est forte Mais en tout cas Une défense exceptionnelle Gardien les gars Alisson Chaque année c'est fort Et encore plus Avec le playstyle Cette année Donc franchement Au niveau défensif Il n'y a rien à redire Voilà Mais Là milieu terrain Même milieu terrain C'est incroyable La bonne matille Je sais que Je l'ai testé l'année dernière C'était incroyable Cette année Elle a la même carte Donc c'est incroyable aussi Et Ansen les gars Il a la carte boost La carte boost d'Ansen Ansen c'est trop fort les gars C'est plus d'un million de crédit Je crois Et On a Debrun aussi En version Rush Non c'est incroyable Franchement il a une équipe incroyable J'ai rien à dire J'ai rien à redire Par rapport à ça Il a même Dites vous Il a même une icône Il a même une icône A ce moment du jeu Ca fait même pas un mois A l'heure que je vous tourne la vidéo C'est une dingue Voilà l'équipe Je sais pas Je suis obligé de noter Il n'y a pas besoin de noter Les gars Non l'équipe est incroyable Bon Elle a peut-être pas 33 de collectif J'avoue Je veux pas vous mentir Elle a pas 33 de collectif Mais Elle mérite limite Un 10 sur 10 Parce qu'il a des joueurs Que 80% des personnes Ne pourront pas avoir Avant un ou deux mois Tu vois Parce que par exemple Hansen Incroyable Le boost Il vient juste de sortir Et il a déjà le boost Je sais pas s'il l'a acheté Ou s'il la drop Mais en tout cas C'est incroyable Bonne mati Saliba Van Dijk Il a une défense Incroyable Je pense que ça mérite Un 10 sur 10 Pour cette équipe C'est la meilleure équipe Que j'ai vue pour le moment Pour la quatrième équipe Les gars On retrouve l'équipe de Nuzik Je sais pas si ça dit comme ça Désolé si j'écorche un petit peu Ton pseudo Mais Aujourd'hui On aura une équipe Bien intéressante aussi Mais je sais pas pourquoi Vous arrivez pas à faire Des 33 de collectif Pour moi c'est hyper important Après Bon c'est sûr que Ça va 30 de collectif Ça reste potable Mais je sais pas Moi j'ai un problème avec ça Je pense Il faut toujours que j'ai 33 de collectif Sinon ça ne marche pas Je sais pas pourquoi Mais bon Je sais pas si vous êtes Pareils que moi N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Mais voilà En tout cas cette équipe Les gars Elle est très intéressante aussi On a une défense Incroyable Avec Mendy Sur le côté gauche Qui est trop bien Voilà Mendy chaque année C'est trop fort Et en plus Il est encore plus fort Que l'année dernière D'après ce qu'on m'a dit Il est un peu moins fort Que l'année dernière Mais En termes de général Il est mieux Bon je ne comprends pas On a Ederson O'Gol En défenseur central On a des GOAT Clairement Saliba Rudiger C'est deux très très bons joueurs Du côté droit J'ai pas pu tester sa carte Mais j'avoue Que je la vois Dans beaucoup Dans beaucoup d'équipes Je sais pas si elle est forte Milieu terrain Un milieu terrain De GOAT Des Young Et Patrick Patrick j'ai pu tester Personnellement Que j'ai dropé Dans un pack Un petit peu merdique J'avoue Et franchement Elle est plutôt pas mal Malgré que j'ai pas pu voir Son plein potentiel Parce que j'ai pas pu la remettre A trois de collectif Je l'ai juste mis en remplaçant Et tout Donc elle était déjà très intéressante Mais je pense qu'elle sera encore plus intéressante A trois de collectif Chose qui est pour toi En buteur Tu as Allende Et Griezmann Des GOAT Alors les gars Je vais pas vous mentir Allende C'est un gros gabarit Il faut aimer Personnellement Mais moi En fait ça fait exactement Ce que j'aime Personnellement Quand je joue à deux buteurs Un très gros buteur C'est à dire Un qui est très solide Et qui peut prendre les ballons de la tête Et un très agile à côté Et c'est Griezmann Et pour le coup Tu l'as très très bien fait C'est un peu comme je joue Personnellement Quand je joue avec deux buteurs C'est pas souvent que je joue avec deux buteurs Mais personnellement Quand je joue avec ces deux buteurs là Je joue avec une compo Comme ceci Niveau des ailiers On a Foden Foden Je sais pas ce que ça donne Du côté de l'aile Mais en milieu offensif C'est très très fort Mais apparemment C'est très très fort aussi En aile gauche Donc à voir Personnellement J'ai pas pu tester Mais encore une très très bonne équipe De notre amie Pour ce qui est de la note Je pourrais pas mettre 10 sur 10 Je pourrais pas mettre 10 sur 10 Y'a pas 33 De collectif les gars Mais c'est vrai que la team Est incroyable Je pense qu'il y a Quelques petites choses A améliorer Je sais pas ce qu'elle vaut La latérale droite Mais en tout cas Je pense qu'il y a Quelques petites choses A améliorer Surtout que t'as des crédits Donc Mais l'équipe est incroyable L'équipe est incroyable Donc je mettrais 9,5 sur 10 Très très belle équipe Avec du Pep Guardiola En entraîneur C'est incroyable Et pour la dernière équipe On va se retrouver Avec l'équipe de Klos 21 Et aujourd'hui On sera avec le plus gros collectif Je crois 32 de collectif Ça fait plaisir Mais je crois que dans cette vidéo Y'aura même pas eu 33 de collectif Peut-être le dernier J'ai pas regardé Mais pour son équipe Qui s'appelle le Paris FC On retrouvera Aucun joueur du Paris Saint-Germain Voilà Déjà Pourquoi ? Pourquoi ? Bon pour le coup On a un trio offensif Qui est plutôt intéressant Diaz Nunez Et James Qu'est-ce que j'ai à dire ? Là où on pourrait potentiellement Améliorer la chose C'est peut-être Nunez Même s'il est très très fort Attention Il est très très fort Diaz Je crois qu'il est extrêmement cher Pour ce que c'est Pour voir Personnellement J'ai pas testé cette année Mais l'année dernière Je sais qu'il a une carte similaire À l'année dernière Et il est très très bon Mais il était pas excellent Dans un point en particulier Donc il est bon un peu partout Mais voilà Et James Voilà j'ai rien à dire James c'est très très fort Sachant que t'as 126 000 crédits T'as quelque chose à faire potentiellement Mais on va regarder le reste de ton équipe Peut-être qu'il y a autre chose à améliorer Au milieu terrain On a De Bruyne Gundogan Et Rice Et Rice Je trouve que c'est un peu Le rôderie du pauvre Même si Rice est très cher Mais ce que je veux dire En gros C'est sa version Wish Rodri est très très fort Rice Je l'ai testé C'est très très fort aussi Donc voilà Rice franchement Il n'y a pas de soucis Pour ça C'est un très très bon joueur Vous pouvez le garder De Bruyne Je sais pas pourquoi Chaque année J'ai du mal un petit peu avec lui Même s'il est très fort Mais je sais pas pourquoi Pour moi Il apporte un truc Au niveau de la construction Des passes Il est incroyable Mais pour le reste Je sais pas J'ai du mal Il est pas assez rapide pour moi Moi j'aime bien avoir Des milieux de terrain Très agiles Chose qu'il n'est pas Personnellement Je sais pas pourquoi J'aime pas Mais bon Bundogan c'est un peu la même chose Cette année Je l'ai pas testé Personnellement Il a une très belle carte Mais je crois qu'il manque Un peu de vitesse encore aussi Donc voilà Peut-être milieu de terrain À vue d'oeil Il est incroyable À vue d'oeil Mais je trouve que In-game C'est pas le meilleur Des Clan Rice C'est très très bon Tu peux le garder Mais peut-être A voir si toi Tu préfères Jouer avec des milieux Très costauds Ou plutôt des milieux Plutôt agiles Ça c'est ton choix Et on pourra pas le changer Et au niveau de la défense On a Robertson Ake Konate Et Malo Gusto Et au goal On a Pickford Ça c'est très bien aussi Mais au niveau de la défense Je sais pas pourquoi J'ai un petit peu du mal Avec Ake Je sais pas pourquoi Je suis peut-être bloqué Sur ses anciennes cartes Où il était pas trop jouable Enfin il était jouable Mais c'était pas incroyable non plus Tu vois c'était entrée de gamme Je sais pas ce qu'il donne Cette année Mais je sais pas Je suis un peu bloqué Sur ça Konate c'est très très bon Je l'ai dans mon équipe Il est incroyable Il est très costaud Il est très imposant Sur le terrain Voilà C'est super Malo Gusto C'est pareil Je l'ai dans mon équipe Il est très fort Et surtout que toi T'as la version améliorée Je l'ai pas faite La version améliorée Et il est déjà En non amélioré Il est très très fort Donc je te conseille De le garder ça Robertson J'ai encore du mal Avec ce joueur Je sais pas pourquoi Mais je trouve pas assez rapide Pour un hélier Voilà Enfin pour un latéral Voilà Après c'est les goûts Et les couleurs les gars Robertson Je sais pas pourquoi Mais après il n'y a pas Beaucoup de choix à gauche Je vais pas vous mentir A gauche en première ligue C'est un peu Voilà Je t'aurais dit Un Nulu Mendes Vu que t'es pas l'IFC Mais clairement Robertson C'est pas incroyable Je trouve Et Hackey Je sais pas N'hésitez pas à me dire Pour Hackey Il a l'air d'avoir Une bonne carte cette année Mais c'est vrai Que les années précédentes Il était plus en mode Entrée de gamme C'était très bon Pour l'entrée de gamme Si je devais mettre Une note à ton équipe Je mettrais potentiellement 8 sur 10 Parce que C'est une très belle équipe Tu peux concurrencer Les plus grosses équipes En fut champurant Personnellement Je trouve très très bonne Mais il y a des aspects Potentiellement à améliorer Surtout que t'as 126 000 crédits Donc tu peux aller plus loin Dans ton équipe Et je sais pas Si t'as des vendables Dans ton équipe Mais je trouve Qu'il y a des postes Que tu pourrais améliorer Comme potentiellement Hackey Je sais pas ce qu'il donne Mais surtout Robertson Pour moi Il faut améliorer ça Il faut potentiellement Aller chercher Sur de la Serie A Sur de la Ligue A Ou de la Ligue 1 Voilà Mais pas rester forcément Que sur de la première ligue Même s'il y a Des très bons joueurs Mais c'est très cher aussi Pour ce que c'est Donc voilà Merci d'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Le petit like Et à vous abonner Si c'est le cas Et clairement Si ça vous a plu On va repasser au milieu Parce que j'ai plus J'ai plus rien à figer Mais voilà J'espère que ça vous aura plu Les gars Moi personnellement J'ai bien quitté De vous montrer Mais si c'est là Oufissime Comparé à certains Je vais pas vous mentir En vrai Elle est très très bonne Mon équipe Mais il y a des Il y a des joueurs Qui ont des cartes Les gars Hansen Boost Ça me choque encore Franchement C'est une carte incroyable Hansen Et voilà Même des défenses Van Dijk Qui s'allient pas Les gars Calmez-vous On est que à un mois du jeu Même pas Donc voilà Merci d'avoir regardé Cette vidéo On se retrouve directement Dans une prochaine N'hésitez pas à rejoindre Le Discord Dans la description Pour proposer Vos équipes Directement à la communauté Et peut-être Pour les prochains épisodes Sur ce Bye bye